Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Convoyeur très spatial, un jeu édité par Matago en français et qui est dans la collection micro-games, c'est jeux portefeuille à transporter partout et l'avantage de ces jeux c'est qu'ils ne prennent pas beaucoup de place, ils sont rapides, il y a une bonne rejouabilité et surtout ils coûtent moins de 10€ donc c'est quelque chose d'assez appréciable. Dans ce jeu vous allez incarner un membre d'équipage à la recherche de Xenocrystal et vous allez devoir acquérir ce Xenocrystal avant les ennemis donc les Kinglands qui veulent aussi obtenir cette ressource incroyable. Si les ennemis donc les aliens ont deux Xenocrystal et bien ils gagnent la partie et vous c'est une défaite. Pour gagner il faut en avoir deux également de notre côté donc les avoir en soute en fret. Donc c'est un jeu d'exploration spatiale, il n'y a pas de combat, vous allez faire du quick and delivery et surtout vendre les ressources que vous allez découvrir lors d'une phase qui s'appelle la phase de marché. Dans ce jeu il y a plusieurs cartes, il va y avoir des rencontres orbitales, des rencontres planétaires et la phase marché. Donc c'est un jeu qui me fait penser un peu à bordure extérieure avec un mécanisme assez semblable où vous allez dans les planètes, vous faites des rencontres autour de la planète ou sur la planète et vous allez appliquer les effets. Donc on a un peu dans ce jeu Specs Opera on va dire, assez light mais qui fonctionne très bien avec une mécanique qui fonctionne et qui est assez plaisante. Donc ce que je vous propose c'est de faire une partie là ensemble. C'est pas dit que je gagne parce que le jeu il est quand même assez difficile dans le sens où il faut gagner des méga crédits avec ses phases de marché et on commence qu'avec trois méga crédits. Donc premier tour, on place trois cartes comme ceci, trois cartes amélioration comme ceci et en haut on va avoir le marché comme cela. Beaucoup d'astéroïdes, un Xenocrystal et même deux Xenocrystal. Attendez je vais refaire un peu la mise en place pour que ça soit plus facile. Ainsi, lui il était en dernière position parce que dans le jeu le placement de chaque carte a son importance. Donc voilà, donc ici l'ennemi commence à quatre et à chaque fois qu'il va potentiellement obtenir du Xenocrystal c'est lorsque le Xenocrystal arrive ici dans la phase de rencontre et bien c'est l'ennemi qui va avancer dans ces phases de jeu. Ok, alors premier tour, on y va, on fait notre compte orbital, un amiral Groshk vous demande de faire un choix où on perd deux millions, ça commence bien, où on perd deux méga crédits, où on reçoit deux points de dégâts. Vous voyez donc déjà d'emblée on est dans le jeu, d'emblée on se fait attaquer, un amiral nous attaque pendant cette rencontre orbitale. Donc j'ai deux choix où je perds deux méga crédits et j'ai absolument pas envie de perdre deux méga crédits donc je vais plutôt prendre deux dégâts. Donc j'ai un dégât qui va toucher mon bouclier, un autre qui va toucher mon vaisseau, donc je passe ainsi à la coque, donc je subis deux dégâts et je passe ainsi à deux points de vie sur ma coque. Très bien. Ensuite on passe à la rencontre planétaire. Un mécano qui n'a plus de clients vous offre ses services. Vous pouvez remettre votre vaisseau, oh bah voilà c'est bien, comme par hasard, vous pouvez remettre votre vaisseau au maximum de coque et bouclier pour un total de deux méga crédits. Donc ou je paye deux méga crédits et j'avance ainsi sur la table du suivi de mon vaisseau ou je ne fais rien, je ne suis pas obligé d'appliquer la rencontre planétaire parce que je peux le faire. Je ne le fais pas, je veux passer à ma phase marché. Dans la phase marché, vous voyez ici, vous pouvez acheter des éléments, donc des améliorations, d'accord, ou même acheter ici plein d'autres éléments. Le xénocrystal coûte 20 méga crédits, je ne suis qu'à 3. Ici on peut acheter des astéroïdes, mais vous verrez que les astéroïdes, même au prochain tour, compteront toujours 2 méga crédits, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Les pièces détachées pendant ce tour valent 5 méga crédits, donc là, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de chance parce que je me retrouve dans une situation où tout coûte cher pour mon premier tour, à part le pluranium, mais je n'ai pas 7 ou 6 méga crédits, donc je me retrouve dans une situation difficile où lors des prochaines rencontres, eh bien, la valeur de marché des éléments que je vais acheter vont diminuer. Donc, ce que je vous propose, c'est bien de ne rien acheter du tout, peut-être, parce que là, c'est trop risqué. Est-ce qu'une amélioration me plairait ici ? Bah non, ça vaut 7, 6 ou 8, donc malheureusement, je ne peux rien faire pour ce tour, ce n'est pas intéressant. Je pourrais potentiellement revenir sur ma rencontre planétaire et dépenser quelques méga crédits, mais je ne vais pas le faire. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, les cartes ici vont se retourner. Donc ici, on a une extension pour 3 millions, vous pouvez embaucher deux membres d'équipage en même temps. Alors là, j'en ai qu'un, vous le voyez, c'est ici, c'est l'équipage de bleu, coup d'embauche 2, et il répare une de coque ou un de bouclier pour 1 million. Donc, je pourrais le faire potentiellement après, ça peut être intéressant. Ça, ça remonte en haut, ça se retourne, donc il y a un xénocrystal qui va venir s'ajouter ici dans l'offre. On décale toutes les cartes, comme ceci. Et là, on a une nouvelle rencontre orbitale. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour démarrer un nouveau tour de jeu, donc continuer notre exploration. Des vents solaires dérègle votre navigation. Mélanger et redistribuer les cartes des rangées colonies. Donc, c'est là. Amélioration et ressources à la fin de ce tour. Très bien. Ok. Donc, là, on va faire notre rencontre planétaire. Un compétiteur perd un client de valeur à cause d'un malentendu culturel. Vous pouvez acheter n'importe quelle ressource pour 3 méga crédits. Oh ! Ça, ça peut être très très bon. Étant donné qu'en fait, vous voyez ici, ce qui va coûter assez cher au prochain tour, c'est le pluranium. Donc, là, je pense que je vais acheter du pluranium pour 3 méga crédits. Donc, je le récupère et il va venir se mettre ici. Voilà. Je dis pluranium pour 3 mélios. Donc, je passe à 0. Très bien. Et après, la phase de marché, comme vous pouvez le voir, j'ai plus de méga crédits. Donc, il ne se passe plus rien. Par contre, je vous rappelle qu'à la fin du tour, là, j'ai fini mon tour, je devais remélanger les cartes. Donc, on va le faire tout de suite. On va mélanger les cartes. Amélioration, comme ceci. On les réorganise. On va mélanger les cartes. Ça, c'est embêtant parce qu'il y avait des xénocrystals. Donc, l'alien ennemi va progresser, je pense, très prochainement. Ok. Donc, on a mélangé ces cartes. Et on va mélanger les rencontres. Et on va disposer toutes les cartes ainsi. Donc, nouveau tour. Troisième tour. On ne va pas compter tous les tours parce que ça, c'est inutile. Mais en tout cas, voilà, je vais pouvoir avancer dans mon aventure. Donc, une mauvaise étape de cheminement vous fait arriver un retard au marché. Toutes les ressources coûtent 1 million. Ah, pire, mais j'y crois pas. 1 méga crédit supplémentaire et se vendent 1 méga crédit de moins lors de la phase de marché. Donc, vous voyez, ça, normalement, ça vaut 7, voire plus. Moi, je l'ai payé 3 grâce à mon tour de jeu. Et là, vous vous rappelez, la phase de marché, ça va être 5. Donc, c'est-à-dire que je ne vais gagner que 2 en vendant ce pluranium. Moins 1, donc ça fait 4 à cause de la rencontre orbitale. Donc, la phase de marché, pour l'instant, je ne pense pas la faire encore ce tour-ci. Par contre, la rencontre planétaire, on se retrouve dans une autre situation. Je peux acheter n'importe quelle ressource pour 3 méga crédit. Bon, c'est ce que j'ai eu comme rencontre juste avant. Eh bien, je ne vais pas le faire. J'ai 0 de méga crédit. Je ne peux pas faire grand-chose pendant ce tour, comme vous pouvez le voir, parce qu'on est très dépendant, finalement, de notre monnaie. Eh bien, je vous propose de ne rien faire pour ce tour. Par contre, ici, l'alien va avancer dans ses étapes, dans ses résolutions, parce qu'il va prendre un xénocrystal, parce qu'il va venir dans les rencontres orbitales. Donc, comment ça se passe pour ce tour-ci ? Cette ressource remonte. Donc, il y a du pluranium. On décale toutes les cartes. Ici, ça va aller là. Là, on a un expert qu'on embauche 6. Il produit 2 méga crédit à partir... Ah, ça, c'est bien. Voilà, on va pouvoir générer au prochain tour des méga crédit plus facilement. Je pense que je vais l'acheter, parce qu'en plus, je vais avoir 6 méga crédit. Ça, ça vient là. Et le xénocrystal vient là. Donc, l'ennemi, alien, passe un tour et se rapproche du vol du xénocrystal. Donc, il va potentiellement avoir un xénocrystal très 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 bientôt. Ok, parce que là, vous voyez, il y en a deux. Alors, nouvelle rencontre orbitale. Ah, attendez. Un maraudeur débutant vous prend pour un criminel et vous donne son butant. Ah, ben voilà, on gagne un méga crédit grâce à cette rencontre. Rencontre planétaire. Un mécano qui n'a plus de client vous offre ses services. Vous pouvez remettre votre vaisseau au maximum de coques et de boucliers pour un total de 2 méga crédit. Malheureusement, je n'ai qu'un, donc je ne peux pas le faire. Par contre, ici, vous voyez, j'ai des options. Réparer un de coques ou un de boucliers pour un méga crédit. C'est ce que je vais faire. Je vais baisser ici d'un méga crédit. Et je vais repasser à 3 niveaux de coques. On ne sait jamais ce qui peut se rencontrer dans les prochaines rencontres orbitales. Là, je vais potentiellement acheter ou des astéroïdes. Non, parce que les astéroïdes, ça vaut 2. Ça vaudra toujours 2 pour l'instant. Du pluranium, si j'en achète un, je vais gagner 7 au prochain. Je le vends 6. Après, ça passe à 7. Et je pourrais toujours acheter un commerçant pour 6. J'essaie de voir s'il y a autre chose d'intéressant. La protection maximale de boucliers. Ok, ça passe à 2. Bon, ça, ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant. Eh bien, je vais tout simplement conserver mon pluranium. Je vais conserver mon pluranium ou j'achète tout de suite ? Non, je vais acheter tout de suite l'expert mécano. Ok, donc ce que je fais, c'est que je vends ici le pluranium. Donc le pluranium va venir à gauche des ressources. En faisant cette action, je passe à 6 mégacrédits. En ayant 6 mégacrédits, j'ai acheté le commerçant expert. Donc comme ceci. Qui va remplacer ici l'équipage des bleus. Et lorsque je prends cette carte. Ok. Donc lorsque je prends cette carte commerçant expert. Celle-ci vient là, tout à gauche. Très bien. Et voilà, c'est la fin de mon tour. Fin de mon tour ou pas ? Non. Pas la fin de mon tour. Là, c'est la fin de mon tour parce que je passe à 0 mégacrédits. Très bien. Donc on passe à une nouvelle phase de jeu. On va tout décaler. Donc lui, il va aller là-haut. Il va aller là. Comme ceci. Et lui, il va aller là. Donc là, on se rappelle. Que mon personnage produit 2 mégacrédits. A partir du tour, après, s'en embauche. Donc voilà. C'est mon tour. Je produit 2 mégacrédits. Déjà. Et je vais maintenant réaliser les effets de tour. Rencontre orbitale. Un navire endommagé a besoin de pièces de première nécessité. Recevez 2 points de dégâts pour gagner un pluranium. Il y a un pluranium. S'il y en a dans la rangée de ressources. Et que vous avez du fret disponible. Bon, j'ai du fret disponible. Je pourrais prendre le pluranium. En plus, ça vaudra 7 ou 8. Ça, c'est intéressant. Mais ça me coûte 2 points de dégâts. Je passerai à 1. Ça, c'est quand même très chaud. On va voir si on le fait ou pas. Je ne vais pas le faire. Parce que là, vous voyez, dans la rencontre planétaire. On est témoin d'un crime. Et les maraudeurs se retournent contre nous. On reçoit 2 points de dégâts. Donc je ne vais pas faire la rencontre orbitale. Donc je passe ici à 1. J'ai 2 mégacrédits. Je pourrais potentiellement acheter un générateur de poche dimensionnelle. Comme ça, les xénocrystals ne prennent plus de place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On pourrait aussi acheter des astéroïdes pour 2. Ou on attend le prochain tour. On aura 4 mégacrédits. On achètera 2 astéroïdes. Et on les revendra 6. C'est ce qu'on va faire. Donc fin du tour. Je ne fais rien d'autre. Je ne fais rien d'autre. Je confirme. Donc on continue. Ça, ça va aller là-haut. Ça, ça se déplace. Ça, ça se retourne. Ça, ça va là. Ça, ça vient ici. Hop, hop, hop. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça prend un peu de place sur la table. Mais vous pouvez potentiellement et très facilement jouer à ce jeu. Ces cartes en main. Toutes les cartes en main. Et faire l'échange dans la main. Et les regarder les unes après les autres. Et en mettant toujours les cartes orbitales de rencontre devant vous. Alors, rencontre orbitale. Des orages électriques interfèrent avec vos boucliers. Ça tombe bien. Je n'ai pas de bouclier. Donc je ne subis pas les dégâts sur mes boucliers. Heureusement pour moi. Rencontre planétaire. Un groupe de dealers armés tentent de vous effrayer. Perdez un méga crédit. Recevez un point de dégâts. Je préfère perdre un point de méga crédit. Que je passe à un. Mais je vous rappelle que mon personnage produit deux méga crédits. Donc je repasse à trois. En ayant trois. Ce que je vais faire pour ce tour-ci. Donc je pense que je vais acheter. Je suis en train de lire quand même ici. Donc extension de fret. Ça me coûte deux. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vais acheter de l'astéroïde. J'aurais bien voulu en avoir quatre. J'aurais eu six méga crédits pour le tour-ci. Mais c'est pas grave. Je vais en acheter un. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc j'ai ici un astéroïde dans mon fret. Pour deux. Donc je passe à un. Je ne fais pas d'autres actions. Et c'est la fin de mon tour. Hop là. Il faut les tourner dans l'autre sens. Là je peux avoir un nouveau vaisseau. Pour quatre. Ok. J'aurais potentiellement la possibilité de le faire au prochain. Je repasse à un plus deux. Donc je repasse à trois. Très bien. Et là on va lire les rencontres. Donc les maraudeurs sont à la recherche de ressources. Recevez trois points de dégâts et perdez... Ah bah là c'est la fin. Je suis mort. Les maraudeurs sont à la recherche de ressources. Recevez trois points de dégâts et perdez un liquifuel ou un pluranium. Eh bien je subis trois points de dégâts. Mon vaisseau est éliminé. Et donc je perds la partie bêtement là. Contre cette rencontre orbitale. J'ai même pas eu le temps de vendre. Vous vous rendez compte mon astéroïde. J'ai été chassé par ces maraudeurs. Ces maraudeurs méchants là. Pénibles. Rencontre planétaire. Vous trouvez une place au champ naval. Ah c'est dommage. Vous voyez là j'aurais pu réparer pour un méga crédit mes boucliers. Aïe aïe aïe. Dommage. Bon alors. C'est la fin. Malheureusement. J'ai perdu. Mais on se retrouve quand même à faire cette exploration spatiale. C'est assez plaisant. Ce que je vous propose c'est potentiellement de refaire une partie là tout de suite. Et de retenter l'aventure. Voilà c'est ça qui est bien aussi. C'est que le reset est assez facile. Il suffit de prendre les cartes. Elle elle retourne là. On repasse à 3. On repasse à 1. On mélange les cartes. Et on peut tout de suite relancer une partie. Donc voilà. Je vous propose de relancer une partie immédiatement. Je vous remets les cartes dans l'ordre. Et on voit si on arrive à faire mieux ce tour-ci. Et à tenir longtemps dans l'espace ici. Après les rencontres vous voyez elles sont pas forcément très simples. On prend cher. Il y a toujours 2 xéno cristal au démarrage. Purée c'est chaud hein. Ok. Alors. On y va. Un mécanos généreux vous offre ses services réparés jusqu'à 2 points de dégâts gratuitement. Bon bah j'ai pas de dégâts donc tant pis. Et j'aurais bien voulu avoir cette carte lors de mon tour précédent. C'est pas grave. Là les astéroïdes on pourra faire potentiellement quelque chose. Parce que ça vaut 2. Vous voyez ici. Et je pourrais les revendre 3 au prochain tour. Rencontre planétaire. Ce sont les soldes annuels au champ naval. Et vous arrivez à temps pour faire des affaires. Vous pouvez acheter un vaisseau disponible pour 2 mégacrédits en moins que son prix. D'accord. Est-ce qu'il y a un vaisseau disponible ? Bah il y en a pas. Donc malheureusement. Pas de solde pour moi. D'autres clients sont venus avant moi. Ok. Donc là c'est la phase de marché. Et bien on va acheter un astéroïde. Ou une pièce détachée. La pièce détachée vaut 3. Elle vaudra 2 après. Non je vais acheter un astéroïde pour 2. Donc je passe à 1. Je vais acheter 7 astéroïdes. Qui va venir dans mon fret. Très bien. Je n'ai pas d'autres actions possibles. Donc je décarte toutes les cartes. Je les décale. Lui il va venir comme ceci. Hop. Ça ça va venir ici. Cette carte va se retourner ici en pièce détachée. En élément. Et cette carte va venir là en rencontre. Très bien. Alors. Nouveau tour. Des orages électriques interfèrent avec vos boucliers. Perdez 2 points de bouclier. Donc j'ai pas 2 points de bouclier. J'en ai qu'un. Donc je perds mes points de bouclier. Et maintenant je suis à 3 points de coque. C'est à dire que si je subis des dégâts. C'est la coque du vaisseau qui va être touchée. Un micro trou noir apparaît dans votre fret. Perdez une ressource. Ça c'est pas possible. C'est à dire que là. J'ai acheté un astéroïde. Je ne voulais le revendre. Et malheureusement. La rencontre planétaire fait que je perds l'astéroïde. Alors. Quand on perd la ressource. Je pense qu'elle revient. Immédiatement ici. En haut à gauche. Parce que c'est comme ça. Quand on vend du matériel. Donc je vais considérer que c'est comme ça que je l'ai vendu. Que je l'ai vendu pour zéro. J'ai qu'un méga crédit. Et là on peut aller dans la phase marché. Mais pour la phase marché. Pour un méga crédit. Je ne peux pas la faire. Donc je ne fais rien ce tour-ci. Ok. On continue. Donc cette carte va aller là. Ça ça va là. Ah ouais. Très bien. Donc là on arrive à avoir un nouveau commerçant expert. Il produit. Bah c'est celui qu'on avait eu juste avant. Lors de notre partie précédente. Qui nous permet d'avoir deux méga crédits. Mais par contre le coût d'embauche de 6. Et bien ça va être compliqué. Très bien. On décale toutes les cartes de 1. Comme ceci. Alors. Nouvelle rencontre orbitale. Les maraudeurs sont à la recherche de pièces détachées. Recevez deux points de dégâts. Et perdez une pièce détachée. Donc là je vais juste subir deux points de dégâts. Je n'ai pas de pièces détachées. Donc tant pis pour moi. Et tant mieux même. Rencontre planétaire. Vous trouvez une place au champ naval. Vous pouvez réparer n'importe quel dégâts de force. Ou de boucler. Pour 1 méga crédit par dégâts. Je ne vais pas le faire. Moi je vais acheter l'astéroïde pour 1. Comme ceci. Donc je passe à la phase marché. Ah ouais. C'est inouï. C'est à dire qu'en fait vous voyez. Là les astéroïdes. Je n'ai vraiment pas de chance. J'ai l'impression. Au tirage de cartes. Mais là vous voyez. Les astéroïdes vont toujours valoir 1. Donc non. Je ne vais pas acheter d'astéroïdes. Je vais juste plutôt réparer les dégâts pour 1. Donc je répare la coque qui va repasser à 3 pour 1. Comme ceci. Donc j'ai 0 méga crédit à présent. Et je vais sûrement subir le jeu là. Pendant quelques tours. J'espère que je vais avoir une petite rencontre sympathique. Qui va m'offrir des méga crédit. Ou quelque chose. Parce que sinon je vais vite perdre la partie encore. Lors de ce tour. Mais ce n'est pas grave. C'est le but du jeu. Je suis en terrain inconnu. Je suis suivi par des aliens. Qui veulent aussi attraper ce xéno cristal. Qui est quelque chose. C'est important pour toutes les civilisations de notre univers. Très bien. Donc ça. Ça va aller là. On décale les cartes. Ici on a un nouveau vaisseau. Vous voyez. Pour 8 méga crédit. Un vaisseau qui aura 2 de bouclier. Et 4 de coque. Pas mal. Pas mal du tout. Alors ici on a une rencontre. Qui va pas me plaire. J'ai l'impression. On va la lire ensemble. Mais je crois que j'ai encore perdu. Quoi que non. Parce que je me suis permis de renouveler ma coque. Ok. Un navire endommagé a besoin de pièces de première nécessité. Recevez 2 points de dégâts pour gagner un pluranium. Et bien il y a du pluranium. Et il vaut 5 au lieu de 9. Ok. Bon. On va prendre le pluranium. Je prends 2 points de dégâts. Je passe à 1. C'est pas grave. Je joue le jeu. En rencontre planétaire. Votre équipage prend des vacances pour visiter la planète. Gagner 1 méga crédit. Très bien. Donc j'ai 1 méga crédit. Pour 1 méga crédit je pourrais acheter aussi un asteroid. C'est ce que je vais faire. Comme ceci. Ah non même pas. Je vais faire une autre action. J'ai plutôt réparé mes boucliers. Donc voilà. Je peux réparer 1 de coque. Ou 1 de bouclier pour 1. Donc je vais réparer 1 de coque. Je passe à 2. J'ai du pluranium. Ici. Très bien. J'ai le pluranium. Est-ce que je peux le vendre tout de suite ? Pour 5 ou je le vends plus tard pour 9 ? Je pense qu'on va le vendre plus tard pour 9. Comme ça on s'en sortira bien. J'espère qu'il n'y aura pas une mauvaise rencontre orbitale ici. Ok. Je le conserve. Donc cette carte elle va comme ceci. Elle l'a. Qu'est-ce qui va nous arriver sur la tête lors de cette rencontre ? Par contre le Xenocristal a été passé ici dans les zones de rencontre. Donc l'alien avance d'une phase. Il passe en 3ème phase. Très bien. Alors rencontre orbitale. Un maraudeur débutant vous prend pour un criminel et vous donne son butin. Je gagne 1 méga cristal. Très bien. Ça c'est cool. Je gagne 1 méga crédit. Je suis très content. Merci le criminel qui m'a pris pour un des siens. Excellent. Un groupe de dealers armés tente de vous effrayer. Perdez 1 méga cristal. 1 méga crédit pardon. Ou recevez 1 point de dégâts. Bah moi j'ai envie de dire que je préfère me prendre. Bah perdre de l'argent là. Je préfère perdre 1. Par contre je passe dans ma phase de marché. Ça ça va être vendu pour 9. Le pluranium. Je passe à 9. Ça c'est super. Je passe à 9. Je vais augmenter pour 2. 1, 2. Je vais augmenter ma coque. Je crois que je peux faire que 1 réparation. Donc je vais passer à 3. Donc je vais augmenter que 2. Et potentiellement je peux prendre Ou un commerçant expert ou carrément une nouvelle Non en fait je vais pas dépenser du tout. Je vais faire autre chose. Je suis à 9. Il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Ou je prends ici ce nouveau vaisseau Qui a beaucoup plus de coque. Ou je prends ici le commerçant expert Qui me permet de produire 2 à chaque tour. Ou prendre un scanner de planète Qui me permet d'éviter toutes les rencontres planétaires Si vous le faites passer à la phase de marché. Et les rencontres planétaires elles font mal quand même. A chaque fois je perds de l'argent Ou je me fais éclater. Je pense que je vais prendre le scanner. Donc le scanner de planète. Par contre il va où le scanner de planète ? Il va aller là à la place du bouclier de base. Donc attendez. Il y a plein de choses possibles pour ce tour. Il faut bien réfléchir. Je prends le scanner pour 5. Ok on va faire ça. Je prends le scanner pour 5. Donc cette carte elle va aller là. Ah non elle le remplace. Elle le remplace. Donc scanner de planète pour 5. Je suis toujours à 1. Toujours à 1 j'ai dit. Ok. Donc je passe ici à 4. Je vais acheter des astéroïdes. Je vais acheter un astéroïde. Et un liquifuel. Ou même 2 liquifuel. Non je peux acheter un astéroïde et un liquifuel. Donc astéroïde, liquifuel. Très bien. Que je vais revendre potentiellement après. Donc en ayant fait ça je passe à 0 méga crédit. Mais je pense que je prends des risques. Toutes les cartes sont déplacées. Elle remonte comme ceci. Elle là. Elle comme ceci. Donc là on a un ingénieur. Qui coûte 8 méga crédit. Réparer gratuitement un bouclier. Ou un de coq une fois. Puis coûte 1. Ok. Méga crédit pour faire la suite des réparations. Et là on va voir ce qui se cache derrière cette rencontre orbitale. Oh là là. Donc là j'entre dans un trou de verre. Bah c'est pas grave ça m'arrange. Je rentre dans un trou de verre. Alors le tour prend fin immédiatement. Passer la rencontre planétaire et la phase de marché. Bah très bien ça me dérange pas. J'ai passé ces deux phases. Ça aurait été bien là. Parce que dans la phase de marché quand même. On avait un point supplémentaire par marchandise vendue. Mais tant pis c'est le jeu. Donc ça ça remonte comme ceci. Ces deux cartes sont décalées. À l'avenir là. Comme ceci. Là lui il va passer à la phase 2. On décale toutes les cartes. Vous voyez c'est assez fluide. Ça tourne bien. Après il y a un grand coup de chance aussi dans le jeu. Il faut avoir de la chance et réfléchir aux actions. Là quand même je prends des risques. J'en prends beaucoup. Mais c'est le but aussi. Alors. Vous trouvez une planète abandonnée depuis longtemps. Donc ça c'est cool. Gagnez la ressource la plus à gauche de la rangée ressource. Très bien. Donc je peux prendre du liquifuel. Donc je vais lâcher mon astéroïde. Et je vais prendre le liquifuel à la place. D'accord. Donc comme ça j'ai deux liquifuels. Excellent. Je peux ignorer la rencontre planétaire. Je ne suis pas obligé. Je peux l'éviter. Donc là je gagne. Grâce ici à ma compétence scanner de planète. Je gagne deux mégacrédits. Donc je passe à deux. Ça c'est super. Je peux réparer. Ou est-ce que je vais acheter un vaisseau. Il n'y a pas de vaisseau là. Non. Il y a quoi là. On réparer gratuitement un de bouclier. Bon on va voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire. Je pourrais peut-être même acheter un exéno cristal. Donc je vais vendre déjà mes deux liquifuels. Pour 5 plus 5 ça fait 10. On décale tout ça ici. Je les revends pour 10. Donc je passe à 12 mégacrédits. Comme ceci. Et avec 12 mégacrédits on peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il est intéressant d'acheter ? Potentiellement des pièces détachées. Que je pourrais vendre 5 après. Donc je vais peut-être en prendre 2. 3 plus 3 ça fait 6. Est-ce que ça me laisse assez d'argent pour prendre après un navigateur ? On va voir lequel on va prendre. Et je pense que le plus intéressant c'est l'ingénieur. L'ingénieur il vaut 8. Donc si on dit 3 plus 3. 6 plus 8 ça fait 14. Donc c'est mort. Donc je vais prendre qu'un seul. Une seule pièce détachée. Comme ceci. Et je vais prendre l'ingénieur. Ça me fera 11. 11. Donc l'ingénieur il vient ici. Donc on a dit 11. Donc je passe à 1 mégacrédit. J'ai 1 mégacrédit. J'ai une pièce détachée. Et j'ai qu'un seul ici point de coque. Par contre, dès que j'ai acquis ce personnage, je peux réparer gratuitement 1 de bouclier ou 1 de coque une fois. Ok, donc je vais réparer 1 de coque comme ceci. Et je pourrais même potentiellement réparer encore de 1. C'est ce que je vais faire pour 1. Donc je passe à 3. Voilà. Je suis à 3 de coque. J'ai plus de mégacrédit. Mais j'ai une pièce détachée dans mon fret. Très bien. Donc nouveau tour. Et bien on va faire comme ceci. Tac. Et bien ce tour finalement dans cette partie, on s'en sent un peu mieux que la partie précédente. Et tant mieux. Alors. Un objet est confisqué suite à une inspection. Perder une ressource ou payer 4 pour la conserver. C'est incroyable. Comment je me fais défoncer par le jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais j'ai vraiment de la malchance. Donc la rencontre orbitale me fait perdre ma pièce détachée. Parce que c'était une ressource. Et je n'ai pas de mégacrédit pour la conserver. Ça me coûterait 4. Donc la ressource est perdue. La pièce détachée est perdue. Je voulais la revendre pour me faire un peu de thunes. Bah je ne peux pas. Vous pouvez ne pas acheter de vaisseau ni d'équipement ce tour. Bon de toute façon la rencontre planétaire je ne suis pas obligé de la faire. Et le marché. Bah j'ai zéro de crédit. Donc de toute façon je ne peux absolument plus rien faire. Pas de problème. On continue notre exploration dans l'espace. Très bien. Tout ça va se décaler. Là ça va être chaud. Je pense que je vais subir le jeu. Et ouais voilà. Je vais subir le jeu je pense là. Parce que je n'ai plus de mégacrédit. Ça va être très difficile de revenir dans la partie. Et je ne vois pas quelles solutions sont données là. Je ne vois pas. À moins de vendre un équipement. Je prends un personnage. Et d'en acheter un autre. Ça pourrait être une solution. C'est de vendre potentiellement l'ingénieur. D'acheter le navigateur expert. Et ça me ferait 3 mégacrédits. Où de vendre mon vaisseau ? Il coûte combien le vaisseau ? Bah il n'a pas de prix. Le vaisseau il est gratuit. Donc si je le vends c'est zéro. Ok. Et bien très bien. Donc rencontre orbitale. Recevez 2 points de dégâts. C'est ce que je vais faire vu que je n'ai pas de mégacrédit. Alors là c'est cool. Je peux faire la rencontre planétaire. Qui me permet de récupérer un astéroïde gratuitement. Ça c'est cool. Je le prends. Parce que j'ai découvert un fret abandonné dans l'espace. Dans cette planète. Et le marché. Je peux vendre l'astéroïde pour 1. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais le faire au prochain tour. Mais je disais que potentiellement ça serait intéressant. Je peux réparer pour un gratuitement ma coque. C'est ce que je vais faire. Mais je disais ce qui pourrait être potentiellement intéressant. C'est d'échanger les 2 personnages. D'acheter des astéroïdes. Il n'y en a plus. Est-ce que si je le vends. Ça fait 5. 1, 8. Ça me fait 3. Il n'y a rien à 3 pour l'instant. Donc non je ne vais pas prendre le risque maintenant. D'échanger 2 personnages. Je garde 7 ingénieurs. Ok. Fin du tour. On fait avancer les cartes. Comme ceci. Finalement on a tenu plus longtemps que la partie précédente. Et c'est cool. J'espère qu'on va réussir au moins à avoir un xénocristal lors de cette partie filmée. Ok. On y va. Une femme d'affaires riche. Je vous demande de la déposer quelque part. Très bien. Je fais du taxi en plus dans cet espace. Alors que je dois chercher des xénocristals. Mais ce n'est pas grave. Ça me permet de gagner un méga crédit. Excellent. Ensuite. La rencontre planétaire. Un compétiteur perd un client de valeur à cause d'un malentendu culturel. Vous pouvez acheter n'importe quelle ressource pour 3. Non je ne peux pas le faire. Je n'ai que 1. Pas grave. Et là on est au marché. Donc là potentiellement je préfère... Ce que j'ai dit juste avant. C'est de vendre l'astéroïde pour 2. Donc je passe ainsi à 3. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant maintenant dans tous ces éléments ? Ici on a un vaisseau qui s'appelle le Titanic. Qui coûte 16. Donc je ne peux pas l'acheter. Ici on a une unité de réparation automatique qui coûte 7. Et on a un autre vaisseau qui s'appelle le Reap Tide. Qui coûte 4. Ah oui il aurait été bien celui-là. Mais je ne peux pas l'acheter non plus. Ok. Par contre je vais réparer gratuitement pour 1. Et bien ma coque je passe à 3. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses intéressantes là. Mais non. J'avoue là je suis un peu coincé. On va continuer l'exploration. Ok. Comme ceci. Très bien. Alors. Des maraudeurs sont à la recherche de ressources. Recevez 3 points de dégâts et perdez un liquide fuel ou un plurianien. Et bien voilà. Encore une fois les maraudeurs ont eu ma peau. Je me fais éclater par les maraudeurs dans l'espace intersidéral. Et je perds malencontreusement. Ici encore une fois contre ces maraudeurs qui m'ont éliminé et bien la partie précédente. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de refaire une partie prochainement en espérant gagner. En tout cas voilà. C'est assez fluide. Il n'y a pas de difficultés potentielles. Tout est écrit sur les cartes. Tous les éléments sont disponibles. Tout se joue avec des cartes. C'est assez agréable. Et puis voilà. On a la sensation de nous vivre quand même une aventure. Là en 10-15 minutes de jeu. Dans cet espace jonché d'ennemis et de difficultés. Et vous avez comme vous avez pu le voir la possibilité d'augmenter votre vaisseau. D'augmenter les équipements que vous avez sur votre vaisseau. Et surtout d'embaucher des nouveaux membres d'équipage. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt. A bientôt.